Générique Eh oui, dès le générique, on a envie de taper sur cette batterie. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans le club, un club qui vous ouvre ses portes, vous en avez l'habitude, tous les jeudis sur Sport en France. CSEF cette semaine qui, vous le savez, est l'émission du mouvement olympique et paralympique français. Eh bien, sabre le champagne. Eh oui, parce qu'on accueille au sien du Comité National Olympique et Sportif Français un nouvel arrivant, un nouveau membre de cette famille. C'est le 109e, la Fédération Française des Échecs. Oui, viens avec nous pour fêter ce moment, pour aborder l'actualité fédérale, évoquer les champions, parce qu'on va avoir deux champions, non pas autour de cette table, mais à distance, qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Et puis aussi, les chantiers à venir avec, évidemment, de nos côtés, le président de cette fédération, Éloi Relange. Bonjour, Éloi. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Beaucoup de choses, effectivement, à aborder avec, donc, eh bien, ça y est, cet arrivé dans la famille du CNOSF. Le 109e enfant, ça fait quoi ? Eh bien, donc, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est une reconnaissance extraordinaire pour notre sport qui est définitivement un sport. Avec cette reconnaissance du Comité National Olympique et Sportif Français, on est enchanté. C'était très attendu par tous, parce que tous les joueurs amateurs et champions sont convaincus que les échecs ont une exigence de performance qui est native dans le sport, qui fait vraiment partie du monde du sport. On va gratter des pourcentages partout où on peut, on va vraiment être à la recherche, on va s'équiper en staff et en entraînement et en tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, pour nous, c'était évident, mais aujourd'hui, c'est officiel. Et ça fait plaisir d'être le 109e aussi, parce que 109, ça fait un peu fraîcheur, nouveau venu du 109, quoi. Éloi, qui a la particularité d'avoir bien connu et de bien jouer encore aujourd'hui, mais d'avoir bien connu ce sport. Troisième des France, hein, 96, il me semble ? Troisième de la France 96 à Auxerre, tout à fait. J'étais dans les cinq meilleurs français au classement. Je suis grand-mêtre international. Et donc, effectivement, jusqu'à mes 22-23 ans, j'étais joueur d'échecs professionnel, tout simplement. Bon, on en a quelques-uns aussi, des joueurs professionnels, encore aujourd'hui, voire même de plus en plus, ça se développe. Et les résultats vont avec. On a même un champion du monde qui nous accompagne en blitz. C'est parti, rapide, on aura l'occasion d'évoquer tous les formats au cours de cette émission. Maxime Vachier-Lagrave est avec nous à distance. Bonjour, Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour, Éloi. Oui, effectivement. Deux Maximes qui se rencontrent. Heureusement, on n'est pas face à face dans une partie d'échecs. J'aurais beaucoup de mal. Comment allez-vous ? Ça va très bien, là. Bon, formidable. On va évoquer avec vous, évidemment, ce développement de la pratique et puis votre carrière à vous. Ainsi que pour Cyrielle Monpeur. Bonjour, Cyrielle. Bonjour. Bonjour à tous. Maître FIDE, c'est ça, pour Fédération internationale des échecs, il me semble. Donc, vous aussi, excellente joueuse. Et en plus, à la ville, je crois que vous êtes chercheuse dans le domaine médical, il me semble. C'est ça, oui. Je suis ingénieure en optique de formation et je travaille dans le domaine de la santé, du diabète. Ancienne championne de France U20, il y a quelques années, il me semble, Cyrielle également. On a des têtes bien pleines. Je vous promets, je vais être sérieux pour cette émission. Et ça va être un vrai plaisir pour mon chef d'édition, Julien Perronnet, qui n'a pas forcément l'habitude. Je suis donc heureux, en tous les cas, de vous recevoir tous les trois. Et évidemment, on va aussi rembobiner un petit peu, puis apprendre à connaître aussi la discipline, les bases, même si tout le monde en a entendu parler, des échecs, voire même y a joué. On vulgarise un petit peu, tout de suite, dans l'objet du désir. Alors, on a quelques images, très belles images, un petit peu prétexte, comme on dit, pour évoquer. La base, mon cher Éloi, je commence par vous. Le maître va essayer de démocratiser le jeu. En votre position de président, c'est facile. Comment se déroule une partie d'échec ? On s'affronte forcément un contre un, c'est comme un bras de fer, mais c'est un bras de fer mental. Comment on joue dans une partie d'échec ? Alors, les échecs, c'est un jeu de plateau. Il y a les blancs contre les noirs, donc il y a deux camps. Chaque joueur représente un des camps. Ces camps sont constitués d'équipes de pièces. Donc, il y a les pions, qui sont le premier rempart. Voilà, comme on peut les voir à l'écran, il y en a huit pour chacun. La petite monnaie. La petite monnaie, c'est ceux qu'on va sacrifier le plus volontairement, oui, tout à fait. Après, il y a les tours, les fous, les cavaliers, qui vont avoir des comportements différents sur l'échiquier. La tour va aller tout droit, le fou en diagonale, le cavalier va sauter. La dame est une combinaison de la tour du fou et le roi, qui est la pièce principale, puisque si on se fait manger le roi, c'est-à-dire s'il est attaqué et qu'on ne peut plus échapper à cette attaque, la partie est perdue, c'est ce qu'on appelle l'échec et mat. Donc on va jouer chacun à notre tour, c'est un jeu d'informations complètes, on a toutes les informations sur l'échiquier. Chacun son tour de jouer, les blancs commencent la partie, les noirs répondent. On suit donc les possibilités de déplacement des pièces pour arriver à ce fameux échec et mat qu'il va falloir construire. Donc après, il y a du calcul, de la stratégie, du milieu de jeu, des finales, des séquences de jeu, qui sont classiques. C'est un jeu extrêmement profond, extrêmement complexe. On l'a appelé pendant assez longtemps la Formule 1 des jeux de l'esprit. Il est vraiment intense et non résolu par les ordinateurs. C'est-à-dire que les ordinateurs sont certes très forts, mais n'ont pas été au bout de l'exploration des milliards, des centaines de milliards de possibilités de positions offertes par le jeu. Donc c'est très simple au départ, ça s'apprend rapidement. Et par contre, les développements sont quasiment infinis. Alors, Maxime, Cyriel, pour celles et ceux qui, comme moi, sont des joueurs de quelques soirs dans l'année ou du dimanche, ne le savent pas forcément, mais en plus, à l'image d'un coup du foulard au football, d'un kun-fu au handball, il y a des stratégies qui portent des noms. C'est-à-dire que vous maîtrisez une palette technico-tactique assez impressionnante. Je ne sais pas qui veut se lancer, Cyriel ou Maxime, pour aborder ce flanc-là, mais c'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un apprentissage qu'on effectue tout au long de notre vie échiquienne. Donc moi, ça fait 25 ans que je joue et avec mes divers entraîneurs, j'ai appris d'abord les techniques de base, que ça peut s'appeler fourchette, clouage, voilà, peu importe, baiser de la mort. Ah, ça donne moins envie, là, d'un coup. Ah, c'est politique. Après, donc, tout ce qui va être en construction de partie, ça va être la reconnaissance de ces schémas, principalement, et pas mal, évidemment, de calculs et d'établissements de stratégie avant la partie d'abord, puis en cours de partie, puisqu'il y a toujours une adaptation, en fait, à ce que, quels sont les plans de mon adversaire. Bien sûr. Et en plus, ces schémas tactiques, Cyril, ils vont évoluer selon aussi la forme de la partie. C'est-à-dire que ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y a des parties classiques, longues, des formats au long cours qu'on aime consommer, évidemment. Puis il y a des parties beaucoup plus cadencées, beaucoup plus rythmées, beaucoup plus rapides. Maxime en est un élément présent et fort. Mais, Cyril, on peut évoluer dans d'autres schémas que les parties classiques au long cours. Oui, effectivement. Du coup, il y a aussi des parties plus rapides. Donc, on appelle, par exemple, des parties blitz. On a globalement cinq minutes chacun par partie. On a aussi des parties format rapides, donc plutôt 15 minutes chacun. Une heure, une heure, une heure, une heure, une heure, une heure, 15-20 minutes. 15-20 minutes, oui. Oui, et donc, oui, c'est complètement différent. Mais au final, on a toujours les mêmes schémas, les mêmes, comme l'a dit Maxime, les mêmes tactiques, les mêmes reconnaissances de forme et tout, qu'il faut connaître et qu'on acquiert au fil du temps. Alors, Cyril nous a éclairé sur la durée d'une partie de blitz. Maxime, vous en êtes champion du monde, vous en avez été champion du monde. Est-ce que, justement, ces différences-là de format, de cadence, ils influent sur, justement, cette palette tactique que vous avez développée ? Ou est-ce qu'en fait, c'est à force d'intégrer, de connaître cette discipline qu'on est capable d'appliquer ces schémas à une vitesse folle ? Alors, il y a des modifications de stratégie, évidemment, qui s'appliquent par rapport à... D'accord. Notamment, la différence la plus fière, c'est entre les parties blitz, en effet, les parties longues. Donc, je laisse beaucoup plus de place à l'instinct. Et également, il y a un point très important, c'est... Donc, sur des parties longues, je vais chercher à faire des calculs assez profonds. Donc, une dizaine, 15 coups à l'avance, s'il le faut. C'est impressionnant. Excusez-moi, Maxime. S'il le faut. Oui, oui, s'il le faut. Et donc, ça prend du temps, tout ça. Alors qu'en blitz, je vais plutôt calculer tout un tas de variantes pêle-mêle et avec 3-4 coups de profondeur. Et donc, tenter des pièges, des pièges, des pièges en permanence. Et en influant sur le temps et donc en mettant la pression au temps, faire en sorte que mon adversaire ne puisse pas trouver les solutions. Je peux vous assurer que les GAFA n'ont des problèmes pour les algorithmes avec vous. Ils ne vous bluffent pas, ils ne vous bluffent pas comme ça. Cyriel, vous avez, vous, aussi, à l'instar de Maxime et Luitz, une cadence que vous préférez, un rythme de jeu qui vous va bien ? Moi, je préfère les parties classiques. Oui. Donc, globalement, 1h30 par personne, voilà, pour la partie. D'accord. Parce que, justement, ça demande plus de… Enfin, de moins jouer à l'instinct. Ça demande plus de calculer des variantes compliquées et tout. Et c'est ce que je préfère. Il va être beaucoup question de compétition, de vos carrières. On va évoquer aussi le développement fédéral, mais la genèse de vos différentes carrières, en plus de parties qui sont en long cours. Il y a des heures d'entraînement, des heures de compétition qui sont passées par là. Où est venue cette envie, cette fureur pour les échecs, l'un comme l'autre ? Et puis, surtout, cette envie d'y rester, malgré les quelques contraintes qui peuvent s'offrir quand on est en tournoi. Voilà, on part sur quelques jours à 6-7 heures d'échecs quotidiens. Donc, comment on gère tout ça ? Et surtout, comment la fougue, elle demeure ? Peut-être Cyrielle, pour commencer. Oui, je vais commencer. Donc, du coup, moi, pour ma part, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, grâce à mon grand frère. Et au début, je pense que je n'aimais pas trop jouer aux échecs. Comme tous les enfants, je pense que ce n'est pas forcément un sport de prédilection. Mais, en fait, j'adorais gagner. Et je gagnais beaucoup. Donc, c'est ce qui m'a poussée à continuer, finalement. Et c'est un peu plus tard que j'ai vraiment aimé le jeu. Donc, vers 12 ans, on va dire. Et oui, j'ai vraiment aimé la beauté du jeu. En fait, c'est un jeu qui est à la fois simple. Comme ça, on pense qu'il est simple. Mais en fait, il est très compliqué. Il y a énormément de possibilités. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui est vraiment riche. On ne fait jamais deux fois la même partie, en fait. Et voilà, c'est ce qui me pousse à chaque fois à continuer et à jouer. C'est la créativité qu'on peut avoir avec ce jeu. Donc, il y a eu la nourriture de la compétition. Puis après, on apprend à aimer comment on construit la victoire. C'est un peu ça. Maxime, votre cheminement, il a été un petit peu le même ? Ou il y avait aussi déjà une passion, peut-être charnelle d'ailleurs, pour ce jeu ? Le côté physique de bouger ses pions qui sont souvent beaux, uniques, des choses comme ça. Oui, c'est assez difficile avec le recul de savoir. Donc, j'ai commencé les échecs à cinq ans, pareil. C'est mon père qui m'a appris les règles. Donc, j'ai tout de suite accroché au jeu. Alors, voilà, c'est difficile de dire si... Je pense qu'à la fois, il y avait vraiment la passion du jeu. Mais évidemment, voilà, à ce niveau-là, tout le monde est compétiteur. Et voilà, j'étais compétiteur dès le départ. Donc, ensuite, je suis rentré en club. Et voilà, au fur et à mesure des tournois, des victoires, j'ai continué à apprécier toujours plus le jeu d'échecs. C'est sûr qu'ensuite, évidemment, maintenant que j'en ai fait mon métier depuis quasiment une quinzaine d'années, enfin, entre 10 et 15 ans, voilà, il y a des périodes où c'est plus difficile en termes d'engagement, puisque ça demande un engagement quasi quotidien. Et que ce soit en tournoi ou même en dehors des tournois, clairement, 6, 5, 6 heures, 7 heures par jour, parfois, en tournoi, ça tourne plutôt à 8 heures par jour, consacré aux échecs ou à la préparation, qu'elle soit physique, mentale. Maxime, vous êtes top 10 mondial. Vous êtes champion du monde de blitz sortant. C'était en 2021 du côté de Varsovie. 7 à 8 heures par jour, ça veut dire que vous ne faites que ça. Vous vivez, avec ce statut de top 10 mondial, vous vivez de votre passion. Oui, alors après, 7 ou 8 heures par jour, ce n'est pas tout le temps ça. Au quotidien, on s'entend. Oui, au quotidien, on va dire entre 5 et 8 heures. Mais de toute façon, c'est clair que c'est un engagement très exigeant. mais voilà, c'est aussi la chance que j'ai de pouvoir vivre à fond ma passion et de viser le plus haut possible. Cyril, de votre côté, on vous a dit chercheuse. Vous profitez même d'un break pour être avec nous et c'est très gentil à vous de nous accorder ce temps. De votre côté, ce n'était pas imaginable de laisser passer le côté pro. Comment vous avez cheminé pour accéder à un niveau quand même international ? Oui, alors en fait, je pense que malheureusement, je n'avais pas le niveau pour être professionnelle. Et puis, j'aime bien aussi mon métier. J'adore mon métier. J'adore la science. Et donc, c'est pour ça que je me suis plutôt dirigée vers ce métier-là. Mais c'est vrai que des fois, ma passion, elle me rattrape en fait. Et parfois, j'aimerais m'entraîner beaucoup plus, jouer beaucoup plus. Et malheureusement, je n'arrive pas à trouver le temps. Mais du coup, c'est pour ça que je réfléchis en fait, dans quelques années, à peut-être prendre une année sabbatique ou quoi, pour vraiment vivre de ma passion. Et voilà, c'est en cours de réflexion. Intéressante cette réflexion. La Fédération française des échecs qui donc s'adapte aussi à ses choix de carrière, de vie, si vous voulez atteindre le haut niveau, si vous voulez performer ou tout simplement découvrir la discipline. La Fédération française des échecs, qu'on apprend à la connaître dans Fait Décodage. Depuis donc le 23 mai 2022, commençons par une très belle nouvelle. C'est officiel, vous voilà dans le giron du CNOSF. Tout simplement, au-delà de cette reconnaissance, on va dire, d'un défi sportif, d'une appartenance à cet écosystème sportif, qu'est-ce que ça apporte concrètement ? En quoi c'était attendu ? Vous avez parlé d'un travail de longue haleine. En quoi ce travail était nécessaire ? Alors, on bénéficie, en étant membre du CNOSF, du service aux fédérations. Donc déjà, c'est une première chose. On va pouvoir s'adresser au CNOSF sur beaucoup, sur tout un ensemble de sujets. Des requêtes ? Voilà, des requêtes, des conseils. Comment développer la fédération du futur, être mis en relation avec les autres fédérations. Il y a des groupes de réflexion au sein du CNOSF qui adressent ces sujets-là, que ce soit économiques, que ce soit sociétal. Donc on peut intégrer ces commissions, bénéficier des rapports et donc construire, co-construire avec les autres fédérations, le monde sportif de demain. Donc prendre part à ces enjeux, c'est quelque chose d'important. Et nous, en tant que fédération, effectivement, on souhaite avoir de l'impact sociétal et s'associer au CNOSF le permet d'autant plus. Maintenant, au côté pratico-pratique, c'est aussi au niveau, le CNOSF étant extrêmement structuré sur les territoires, au niveau des régions et des départements, la fédération étant structurée en ligues et comités départementaux, on va pouvoir aussi, au niveau territorial local, développer les échecs en bénéficiant de certaines structures. Des salles, par exemple, pour des compétitions. Exactement. Donc ça, c'est simple, mais c'est quelque chose... Mais c'est très concret, bien sûr. Voilà, très concret, tout à fait. Donc ça, c'est deux points qui sont très importants. Donc on peut aussi associer, au-delà de l'image et de ce petit côté relais tapé à la porte, ça peut être aussi à des nouveaux financements pour vous, à des nouvelles entrées d'argent aussi, ou pas du tout, ça n'a rien à voir ? Si, si, bien sûr. C'est-à-dire que quand on discute avec les partenaires, puisque les échecs, en ce moment, bénéficient d'une dynamique extraordinaire. On y reviendra, oui. On y reviendra. Je ne sais pas si on va parler du poste d'Eliott Papadiamandis sur LinkedIn, qui a cassé l'algorithme, on en parlait tout à l'heure, et qui a fait plus de 10 millions de vues, qui a trouvé un public auprès des entreprises pour financer et aider les champions ou la discipline échec. Donc, quand on parle à des futurs partenaires, effectivement, avoir la délégation, la reconnaissance du ministère, c'est une chose très importante. Avoir la reconnaissance de l'autre côté du mouvement sportif dans son ensemble, c'est également très important. Donc, on est maintenant pleinement sport, et quand on parle de partenaires, ça change. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Parce que ce n'est pas la première candidature que la fédée des échecs faisait. Qu'est-ce qui a changé dans cette dernière demande ? Qu'est-ce qu'il y a eu de tangible pour que le CNO fasse ce move en votre faveur ? Je pense que le premier, le point déterminant, qui est de nature à vraiment faire changer les esprits, c'est l'obtention de la délégation par le ministère des Sports. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le ministère nous reconnaît pleinement comme un sport, ça fait le petit signal que c'est l'opportunité pour le CNESF de reconsidérer effectivement cette demande sous un nouvel angle, sous un autre angle. Il y a une nouvelle présidente au CNESF, Brigitte Henriquez, qui a accueilli vraiment avec bienveillance cette proposition. Et donc, cet ensemble de choses a permis la discussion, a permis à nous, fédérations, de présenter sereinement notre discipline et notre sport, notamment la partie physique, qui était le point d'achoppement. Mais quand on voit les champions d'échecs, passé 30 ans, il commence, toutes mes excuses, Maxime, qui a 31 ans, je crois, mais passé 30 ans, on commence à régresser parce que le corps suit un peu moins bien, la tête va un peu moins vite et du coup, ça pour moi est un facteur assez déterminant. Les champions d'échecs sont jeunes, le deviennent vite et le reste, pour une période de carrière assez définie. L'effort physique pour jouer un tournoi de 9 ou 10 jours en étant 10 heures par jour confronté aux meilleurs joueurs du monde, il est titanesque. On sort de la partie, on est vidé plus qu'un marathon. C'est vraiment un effort important et pour la discipline blitz, ça demande une certaine agilité. On a quelques secondes dans la tête pour prendre une décision et quelques fractions de secondes pour exécuter le coup, attraper la pièce, aller la jouer. Donc j'ai pu exprimer ça devant l'Assemblée Générale du CNOSF avec le soutien effectivement du Bureau et du Conseil de l'administration qui avait au préalable validé le fait que cette demande puisse accéder à l'AG et l'Assemblée Générale a ratifié à 85% le 109e membre du CNOS et on en est vraiment très très satisfait. Vous avez entendu Maxime, il va falloir demander des royalties sur cette demande, c'est grâce au blitz et grâce à votre titre à Varsovie le 30 décembre et à votre agilité qu'on en est là en partie. Je rigole évidemment, mais on va voir avec quelques images que va nous proposer Julien Perroné, notre chef d'édition, et Pierre Drillot, le réalisateur de Club Sport en France en ce jeudi, justement des images de blitz et de ce titre du côté de Varsovie. C'est vrai Maxime que ce moment-là, c'est un peu un pinacle dans une carrière quand on a 5 ans, qu'on découvre qu'on a envie, se dire qu'on rêve d'être champion du monde et y parvenir, ça doit quand même être assez dingue, non ? Alors bien sûr, c'était un moment assez dingue. Après, encore une fois, l'appétit vient en mangeant, donc j'espère que ce n'est pas mon dernier titre, mon dernier gros titre. Et en tout cas, si je demande des royalties, je vais demander quelques années de rap du coup. Ah, ça l'a piqué. Vous voyez, ça l'a piqué l'histoire des 30 ans. C'est bien, c'est un vrai compétiteur. Il a bien raison. Cette carrière et d'être tourné vers ces parties un petit peu plus rapides, ça s'est construit comment, Maxime ? C'est une discussion avec vos coachs ? C'est lié à certaines qualités ? Vous parliez tout à l'heure de la capacité à réfléchir, à anticiper sur plusieurs coups. Qu'est-ce qui vous amène à tirer la quintessence de votre potentiel sur ces parties-là ? Alors, en partie classique, vous êtes un cadre aussi, évidemment, mais qu'est-ce qui vous amène à être encore un peu au-dessus dans ces parties-là ? Oui, alors j'ai peut-être des prédispositions en parties vraiment très rapides, notamment en partie blitz. Encore une fois, cette capacité à calculer pas forcément beaucoup plus profondément que mes adversaires, mais vraiment plus vite. Oui. Et c'est ça qui fait un peu la différence. Après, c'est sûr qu'en partie, la différence, en fait, entre parties longues, rapides et blitz est assez faible dans le sens où tous les meilleurs joueurs du monde en parties longues font partie de l'élite sur les autres cadences. C'est fou. C'est dingue. C'est dingue d'imaginer un petit peu, quand on parle de prédispositions à ce niveau-là, ça veut dire que ça doit être exceptionnel puisque les prédispositions, déjà, les meilleurs joueurs du monde les ont tous. Un joueur d'échec ? Et chez Phil, on dit ? Est-ce qu'il y a un vrai nom pour joueur d'échec ? Non. Joueur d'échec. Joueur d'échec, oui, on s'entend, on s'entend, évidemment. Il n'y a pas de nom resserré. Très bien, très bien, c'est noté. Malgré cette absence de reconnaissance jusqu'à très récemment, Éloi, on est dans une période très faste au niveau français, au niveau d'élite. On a Ali Reza, qui est Fio Kutcha, qui disputent en ce moment un énorme tout nom à Madrid. On aura l'occasion d'en parler. On a Maxime, qui est numéro 2 français, en étant en 10e mondial. C'est une chance incroyable. Est-ce que sur ce volet-là, élite, vous avez déjà senti qu'on capitalise à la base ? Est-ce qu'ils font émerger nos champions un vivier de nouveaux joueurs ? Est-ce qu'ils amènent du monde en termes de contingence fédérale et de licence ? Il y a un cercle vertueux pour le haut niveau. On a des champions emblématiques, sympathiques et chaleureux qui apparaissent dans les médias et qui inspirent toute la base. La base étant les jeunes qui commencent à faire de la compétition. C'est une mécanique qui fonctionne très bien. On est également une fédération qui est très structurée. Il faut quand même rendre grâce. Ça fait 25 ans que la fédération a entamé un mouvement pour avoir les comités départementaux et les ligues. Avoir des championnats de France jeunes qui réunissent à peu près 8 à 10 000 enfants au niveau départemental jusqu'à 1 500 qui se réunissent au niveau national tous les ans à Agin lors du championnat de France des jeunes. Donc un grand rassemblement, une grande fête. Et on est très très fort dans les écoles. C'est-à-dire que les enseignants, les professeurs des écoles dans le premier degré n'hésitent pas, on a une convention avec l'éducation nationale qui le permet également, mais n'hésitent pas à utiliser les échecs pour développer les compétences en mathématiques, pour que les enfants discutent entre eux, partagent et échangent autour des coups. Et donc on est sur temps scolaire dans beaucoup d'écoles. C'est quoi ? C'est du temps trimestre sport ou c'est encore du temps d'éveil ? Vous savez, les activités un peu d'après-midi ou on est vraiment sur les créneaux sport ? Non, on est en école primaire sur le temps scolaire. C'est formidable. Ce matin, on va faire échec au service des mathématiques. On va faire des petits plans. On va compter sur combien de cases peut aller le fou, voir les coordonnées des cases. C'est un échiquier. Trouver la case B2. Est-ce que la case B2 et C3 sont en diagonale ? Donc on va avoir des exercices comme ça. Là, un programme qui est lancé qui s'appelle Classe échec. Il y a plus de 3 000 écoles qui vont le faire à la rentrée. Mais c'est quelque chose... Voilà, notre fédération est très jeune. Deux tiers des licenciés ont moins de 20 ans. Ça part du scolaire. Ça arrive dans les clubs qui sont très structurés. Et ensuite, on voit nos champions. Donc ils inspirent. Et on a un réseau d'entraîneurs qui est très bon. Et on a une excellence française mondiale. C'est qu'on est actuellement en cinquième nation mondiale derrière les quatre gros qui sont durs à contourner. Russie, États-Unis, Inde et Chine. Mais enfin, on est juste derrière. On est en train d'arriver. On a des champions qui cartonnent. Et dans les catégories U10, U8 ou U12, on est la meilleure nation mondiale. C'est quand même plutôt intéressant pour plus tard. Oui, tout à fait. Voilà, cette évolution-là. Dans la catégorie la France est célèbre de noblesse récente, il y a aussi un titre de vice-champion d'Europe des nations en 2021 en mixte. Comment ça se fait qu'il y a cet écart ? Un sport, une discipline qui est complètement mixte au départ. On joue un échec, ce côté justement cérébral qu'on a peut-être beaucoup mis en avant. Pourquoi il y a des titres décernés chez les hommes chez les femmes et donc en rapprochement en mixte ? Pourquoi tout le monde n'est pas sous la même bannière ? Alors, c'est un énorme sujet. Ah, j'ai mis les pieds dans le plat. Non, mais tout à fait. Parce qu'en fait, on est un sport mixte par excellence. Un sport inclusif et mixte par excellence. Et culturellement, on s'aperçoit que les compétitions, on va séparer, on va faire la compétition mixte et la compétition joueuse. C'est quelque chose qu'on a envie de changer. Donc nous, on a une équipe qui a été élue récemment. On va proposer la modification, en tout cas au niveau des championnats de France jeunes, de les rendre intégralement mixtes. Parce que c'est vrai qu'on a cette incompréhension des parents. Mais pourquoi vous séparer ? Il y a des fédérations nationales. Vous avez des pères qui ont pris ce genre de décision à l'international ? Il y a d'autres fédérations qui ont franchi le pas. Puisque effectivement, traditionnellement, on a séparé les filles et les garçons. J'ai envie de dire, comme à l'école à l'époque. Aux échecs, on a ça sur les bras. On pense que c'est une amélioration, y compris pour le haut niveau des joueuses, de faire jouer tout le monde ensemble. Parce que c'est vrai qu'il y a un niveau actuellement qui fait que les garçons jouent mieux que les filles. Alors qu'au départ, à l'entrée dans les écoles, c'est 50-50. Donc, il se passe des choses dans notre dispositif fédéral ou culturellement dans la société qui font que les filles, aux échecs, finissent par être moins performantes. Donc, nous, on est en train d'affronter ces barrières, de faire l'état des lieux, de comprendre ce qui se passe. Et probablement, cette option de mixité des championnats jeunes sera une bonne chose. Enfin, j'espère que ça sera le cas. D'accord. Première décision. Cyrielle, il y a une évolution, c'est vrai, de la société, ce qui était peut-être vrai, en tout cas, presque normal. Et j'utiliserai des guillemets quand vous avez commencé à 5 ans, peut-être un peu moins aujourd'hui. Cette évolution, elle vous semble normale ? Normal, non. Mais c'est vrai que, oui, je l'ai remarqué. Du coup, quand j'étais championne de France moins de 20 ans, en fait, il n'y avait pas beaucoup de participantes. Et c'est vrai qu'on était beaucoup plus, en fait, quand j'étais beaucoup plus petite, à l'âge de 10 ans, par exemple. Et donc, oui, c'est dommage. Et Loa a raison, c'est une question vraiment compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'hypothèses et que ce n'est pas facile d'y répondre. Et Loa, Cyrielle nous dit que quand elle était jeune en compétition, il n'y avait pas beaucoup de filles. On est sur quel ratio, là, en termes de licenciés, chez vous, ratio hommes-femmes, si tant est que vous l'ayez en tête, évidemment ? Oui, c'est 20% de licenciés femmes. Au championnat de France jeunes, c'est un peu moins marqué, c'est-à-dire qu'on doit avoir peut-être deux tiers, un tiers, sur les participants et participantes. Mais c'est quelque chose qui est un vrai sujet. On veut montrer que l'égalité hommes-femmes dans le sport, en tout cas, les échecs ont tous les atouts pour le démontrer. Donc, c'est un chantier qu'on adresse vraiment très fortement. C'est nos deux grands chantiers. Il y a les scolaires et il y a les échecs et il y a la mixité. Donc, on l'a bien compris après cette intégration au CNOSF, les chantiers demeurent et les deux principaux, vous les avez évoqués. Avant de terminer, on parlait de cercle vertueux. J'ai suivi, comme de nombreuses personnes, une mini-série, on va l'appeler comme ça, sur Netflix, chez nos camarades de Netflix, le jeu de la dame. Est-ce que dans ce processus de fidéliser les plus jeunes et d'avoir un storytelling sexy et sympathique, ça a pu drainer aussi un peu de monde, ce genre de phénomène-là, d'histoire ? Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est que les échecs sont un sport qui est millénaire et qui est extrêmement populaire. Donc, il y a 5 millions de Français qui jouent aux échecs, une partie par an ou plus et 25 millions de Français qui connaissent les règles. Donc, on part quand même d'un inconscient collectif majeur, les gens aiment les échecs et pratiquent les échecs, beaucoup. Donc, on a un coup de projecteur phénoménal avec cette série Netflix qui, en plus, tombe pendant le confinement. Donc, les gens sont chez eux, n'ont pas grand-chose à faire, voient la série et en même temps, vont jouer en ligne aux échecs parce que ça se pratique aussi parfaitement en ligne. Donc, c'est un e-sport naturel. Donc, ça a fait que tout ce vivier de personnes qui connaissaient les échecs, aimaient les échecs, qui avaient dans un coin de leur tête l'envie d'un jour jouer aux échecs, ont pu le transformer à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que le créditant utilisé à entendre le mot échec dans ces séries ou au quotidien fait qu'effectivement, les parties en ligne, le streaming, tout ça est plus suivi. Vous sentez tout ça ? Tout à fait. Et on a une offre qui est extraordinaire. L'offre en ligne est extraordinaire. Que ce soit pour jouer, on trouve un adversaire exactement du même niveau que nous. C'est-à-dire, quand on est débutant, on trouve un débutant en cliquant sur le bouton jouer. On a un adversaire du même niveau. Moi, quand je suis en train de jouer, je clique et je tombe sur un grand maître avec qui je vais faire une partie à niveau égal. Donc, il y a une fréquentation qui est très grande, une grande densité de joueurs. Et on a aussi les streams. C'est-à-dire, l'accès à la connaissance échiquéenne, que ce soit des cours d'initiation pour débutants jusqu'à des cours pour très bons joueurs de club. On a des super streamers, des super ambassadeurs qui couvrent les médias Internet, les plateformes de streaming, Twitch, YouTube, et ainsi de suite. Masterclass. Masterclass, en proposant des contenus vraiment extraordinaires pour tout public qui marche bien. Donc, on peut apprendre sur Internet, on peut jouer sur Internet et on peut ensuite découvrir les clubs. Il y en a 850 en France. On a un maillage qui est colossal. À 20 km de chez vous, même dans la plus haute ruralité, il y aura un club d'échecs à côté. Et on va terminer avec un petit peu d'actu. Si vous le voulez bien, Maxime Vachilagrave vous transformait en consultant de luxe pour Club Sport en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de la compétition que dispute Alireza en ce moment à Madrid, le tournoi des candidats ? Je sais qu'en tant que sportif d'élite, vous aimeriez y être, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne, ce tournoi des candidats qui est un peu le tournoi des challengers pour aller affronter un champion du monde, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est un tournoi. Donc, le tournoi des candidats, c'est... pour... Voilà. Alors, il y a eu un processus d'indignation de ces candidats via des tournois qualifiés. Ils sont au nombre de 8. Ils se jouent donc en partie longue en mode aller-retour. Donc, ça fait 14 parties par joueur. C'est un tournoi qui dure sur 3 semaines. Je l'ai déjà fait. C'est relativement éprouvant en termes de préparation d'avant-tournois. Vous avez terminé 2e, je crois. C'est bien ça. C'est ça. Oui. Et donc, évidemment, il y a une préparation d'avant-tournois qui est énorme pour pouvoir simplement être au niveau requis pour pouvoir remporter ce tournoi qui est vraiment un des tournois les plus exigeants, bien évidemment. Et donc, le vainqueur de ce tournoi, et c'est là que la nuance, vraiment, enfin, la spécificité de ce tournoi est claire. c'est qu'être 2e ou 8e, c'est la même chose dans le sens où on est qualifié à rien. Exactement. Oui, bien sûr. La déception restera la même. Vous repartez. C'est mieux tout de même de finir 2e que 8e, mais vraiment, là, seule la victoire compte. Et c'est pour aller défier Magnus Carlsen, c'est ça ? C'est ça. Qui est le champion du monde. Le match qui est en 14 parties pour le titre mondial. Vous arrivez rincé et lui, il est bien. Non, comme je l'ai dit, ce sera en mars 2023 et ensuite, voilà, pour ce match, généralement, il y a une préparation qui dure entre 4 et 6 mois pour les joueurs. Donc, Magnus Carlsen est le vainqueur du tournoi des candidats. Ça veut dire, Maxime, que sur la temporalité d'une saison, on dispute un nombre de tournois assez limité selon leur standing et la préparation qu'on veut avoir. On ne peut pas psychologiquement, mentalement, physiquement, enchaîner semaine après semaine tournois et tournois. C'est trop dur. Alors, j'ai le quotidien, en gros, d'un joueur de tennis, simplement. Donc, je fais à peu près 6 mois de compétition par an. Donc, ça fait 10 à 15 tournois. Ça va dépendre avec des cadences diverses. Et donc, les tournois durent une semaine ou deux semaines et les plus longs durent un mois. D'accord. Donc, un tout petit peu plus que ce tournoi que dispute l'Irezza en ce moment à Madrid. Impressionnant le rythme et l'intensité, en tout cas. J'espère qu'on a eu l'occasion de vous le montrer chez vous avec cette « initiation » entre guillemets aux échecs et surtout cette venue de nos champions et de la Fédération française des échecs qui nous a fait l'amitié d'être avec nous. Cyriel, Maxime, merci de nous avoir accompagnés à distance pour cet épisode du club. On vous retrouve, je l'espère, dans vos diverses compétitions les uns les autres. Cyriel, s'il y a une année sabbatique, vous nous prévenez, on amènera une équipe de tournage pour suivre votre retour aux affaires et aux très hauts niveaux, on l'espère en tout cas. Merci, Éloi, de nous avoir accompagnés, vous qui êtes président depuis un an maintenant de cette fédération. Dans une semaine, vos 46 ans, je vous souhaite un bon anniversaire en avance. Ah oui, quand même, quand même. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir en tous les cas de vous avoir. Merci aux équipes en régie, Sandrine, Paul, Julien, Pierre, qui étaient là évidemment pour nous accompagner tout au long de cette émission et pour vous la faire vivre. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans le club sur sport en France. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada